hey bonjour à tous aujourd'hui je vous propose une petite balade du potager donc on va voir l'évolution donc de mes différentes parcelles et puis on ira voir l'évolution des tomates que j'ai repiqué au début du mois donc voilà donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent donc on va commencer par ma grosse jardinière donc ici j'ai planté quatre quatre pommes de terre que j'avais fait germer à la maison où je vous mets une photo en haut des pommes de terre qui avait commencé à germer dans le garage et du coup je les avais mis devant ma baie au soleil donc les germes qui étaient blancs au départ sont devenus vrai et donc je les ai plantés ici je vais voir d'ailleurs j'avais ici vous voyez comment déjà faire ses racines j'en ai quatre ici et à côté il s'est planté en début de semaine donc mes premiers piments donc ça c'est des piments oiseaux donc là j'en ai mis deux donc dans la jardinière en dessous mon paillage j'ai rajouté pas mal de compost cet hiver comme tu peux voir comment ça vient à se dégrader donc tu as des morceaux de bois de l'herbe de la terre donc quand je vais mettre mes plantes tomates cet été alors au mois prochain je pense que c'est bien riche riche là dedans juste à côté vous avez mon gros plan d'artichauts donc que j'avais planté la dernière que j'avais ramené de l'autre maison enfin deux parce qu'il y a deux variétés différentes toute façon tu le vois au feuillage ils n'ont pas la même couleur tous les deux et celui là c'est des artichauts violets qui sont un peu plus tardifs et sur cela comme tu peux le voir j'en ai quatre dont un gros qui donne bien juste à côté mais six choux cabu que j'avais planté au mois de septembre la fois je pense à couper les feuilles parce que lui ça l'empêche de bien grandir pareil j'ai rajouté du copeaux de bois et pas mal de de compost sur la parcelle si on continue vous avez des laitues icebergs que j'ai semé au mois de janvier donc là j'ai des plantés il ya une semaine j'en ai mis trois ici en attendant et vous avez mes choux frisez kyle que j'ai planté en même temps que les autres au mois de septembre donc là ils commencent à bien grandir et vous avez ici un piment donc pepper x le piment donc le plus fort du monde celui qui est tout en haut de l'échelle de scobille avec plus de 3 3 millions en puissance et vous avez un petit plan de capucine que j'ai mis ici qui s'est pas mal fait manger mais bon il résiste et ma nouvelle structure pour les tomates donc j'ai enlevé les bambous de laine à l'air compas tenu et j'ai acheté donc des gros tasseaux que j'ai bien planté sur un bon 50 cm dans le sol que j'avais au préalablement brûlé aux chalumeaux pour éviter que ça pourrisse donc voilà donc j'espère que cette structure là va tenir le poids des tomates j'y mettrai des ficelles rochers ici jusqu'à là bas donc voilà pour ce petit coin au niveau de l'emplacement où il y avait le cabanon donc j'ai tout nettoyé et donc ici j'avais fait une rangée qui va de ce bambou là à l'autre bambou une rangée de j'avais semé des petits pois donc il y en a quelques uns qui ont germé donc là tu en as un là et un autre là un petit peu aussi là bas donc tous les autres ils ont dû pourrir parce que ce coin là il est pas mal inondé quand à quand ça flotte donc je pense que pas mal de petits pois qui ont dû qu'ont dû pourrir donc le si peu qu'il ya on verra ce que ça donne et j'y ai planté d'autres laitues icebergs donc on a une ici une ici deux autres ici sur la dizaine que j'avais porté les autres se sont fait bouffer quoi qu'il y en ait une petite ici je pense que je sais pas savoir partir donc voilà donc je me servirai de ce coin là pour mettre principalement les les cucurbitacées parce que vu qu'il faut pas mal de place et puis tu peux voir en grattant un peu la terre on s'enfonce assez facilement donc pour tout ce qui est cucurbitacées ici ça doit être bien et sachant que c'est à mi ombre petit passage sur la fraise raie donc qui est en fleurs donc un mix de fraises rouges et de fraises ananas donc hâte de manger les premières fraises et juste à côté j'ai refait une autre grande parcelle donc là tu vois tout mon paillage c'est ma tonte la tonte du gazon que je suis avec ma petite tonteuse manuelle et donc ce que j'ai fait c'est que je me suis pas embêté j'ai été dans ma réserve à un compost que j'avais préparé depuis l'été dernier et en fait j'ai directement posé sur le sol comme tu peux le voir j'ai directement posé une bonne épaisseur de à 15 15 20 centimètres d'épaisseur donc tu as tous les restes de légumes de l'année dernière plus des feuilles mortes de cet été de cet hiver pardon et du bois principalement de la haie que j'ai taillé donc j'ai tout passé au broyeur cet hiver et du coup j'ai posé ça une bonne épaisseur directement sur le gazon en guise de paillage et j'ai commencé d'ailleurs à y planter des piments qui ont pris les premiers coups de soleil donc les feuilles comme tu peux voir elles sont devenues blanches donc je pense que c'est pas très grave c'est les premiers coups de soleil donc le plan il n'est pas mort quand je vois la base qui est encore bien verte juste une perte de quelques feuilles mais je pense que c'est pas bien méchant et là nous avons du piment habanero une plante une capucine et ici aussi deux autres plantes de piment donc ça c'est des carolina reaper dans le top 3 des piments les plus forts lui il a un petit peu plus souffert mais bon tant que la tête elle est bien verte s'il perd ses feuilles je pense pas que ce soit très grave donc voilà donc ici il y aura des tomates et puis d'autres d'autres légumes on verra ça au fil de la saison ce que ce que j'y mettrai ici et donc on passe au coin de mes jardinières donc là j'avais mes salades donc il m'en reste plus que deux que j'avais planté au mois de septembre en tant que mes choux donc j'en avais six donc il n'en reste plus que plus que deux donc c'est des spécial hiver et la variété à deux lisses donc les salades très bonnes donc la preuve il m'en reste plus que plus que deux celle-là ne va pas tarder à la manger avant qu'elle monte en graines et puis celle-là on va attendre un peu sinon les autres elles ont été mangées et d'ailleurs j'ai planté un piment pepperix ici donc lui pour l'instant le soleil ça lui fait pas mal et juste derrière dans ma grande jardinière en attendant de mettre les tomates tu peux lui voir des laitues iceberg donc beaucoup plus développé que les autres donc peut-être parce qu'ici il ya beaucoup de compost donc d'ailleurs tu vois les graines de laine à l'air de tomates qui germent et un autre piment d'ailleurs le compost tu en as ici donc tu vois c'est ma réserve donc ici j'y mets tous mes restes mar de café les feuilles mortes de la terre donc je laisse tout ça ici et quand j'ai besoin j'en prends et j'en rajoute dans mes jardinières et ici bah c'est mon coin à compost donc là j'ai un composteur avec de la tente de gazon et des feuilles mortes et ici j'ai encore une autre réserve si j'ai besoin de compost j'ai juste à enlever ça un mix de feuilles de broyat de terre peut-être que d'ailleurs ça me pose la question si j'essaierai pas de planter directement ici des trucs cet été on essaiera on verra bien ça prendra là dedans il ya la terre quoi qu'est à mi-ombre donc peut-être essayer de planter des trucs ici le long du mur ça ferait un petit coup en plus pour pour y planter des légumes donc voilà donc on va aller voir maintenant mais plantes tomates que les filles avaient repiqué dans la dernière vidéo donc voilà la première partie donc des tomates que j'ai repiqué au week-end de pack donc j'avais pas les filles du coup j'ai fait tout seul normal c'était les filles qui devaient faire mais vu qu'elles n'étaient pas avec moi et dans les alvéoles ça commençait à devenir critique donc voilà donc je les ai repiqué donc là tu peux voir une belle évolution font déjà pour certains une vingtaine de centimètres donc je suis content parce que toutes les variétés que j'ai fait j'ai un plan de sûr pour chacune donc là ils sont sur la terre je les mets une à deux heures par jour en ce moment pour qu'ils prennent bien le soleil et le soir je les rentre parce qu'il fait quand même un peu froid la nuit donc voilà la première partie des tomates l'autre elle est un peu plus loin donc j'ai mes os de piment que j'ai pas encore planté et les autres tomates donc un peu moins développé mais elle pousse toujours aussi bien quelques betteraves que j'avais repiqué aussi donc qu'il faudrait que je plante je vais encore attendre un peu et quelques fleurs des oeillets des ignats et à la maison comme tu peux voir j'ai d'autres semis de betteraves qu'il faut que je repique et dans le garage donc mes autres tomates les dernières donc ça les ont pris un peu plus de temps à se développer elles sont sous la lumière dans un bac donc voilà donc ça se développe très bien donc je vais pas tarder pareil à les mettre avec les autres à la lumière donc en attendant elles sont ici sous la lumière artificielle donc voilà donc les tomates ça promet et donc voilà à peu près l'état du potager donc actuellement donc je vais vous laisser sur ces images de mes arbres fruitiers donc que j'avais fait en 2019 avec un pépin ou un noyau en fonction du fruit donc des pêches des poires des abricots un citronnier qui lui aussi n'a pas aimé le le soleil mais il se porte bien donc c'est sur ces images que je vous laisse et je vous dis à bientôt donc la semaine prochaine je vais commencer à semer tout ce qui est cucuritas et pastèques melon et compagnie pour la saison donc voilà sur ce je vous dis à très bientôt bon jardinage à tous ciao bye bye j'ai je 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 je